L'OMS qui connaît est NIH. Je vous ai dit que ce vaccin n'est pas encore mis sur le marché. Tu ne peux l'avoir qu'à travers les institutions de recherche ou des agences et d'anciennes unies. Donc c'est l'OMS qui s'est porté garant pour nous. Donc ça, c'était par rapport à ça. Donc nous on a négocié avec l'OMS et c'est l'OMS qui a négocié la quantité pour nous. Bon, quelle était la deuxième question ? Parce qu'il a dit que comme j'ai annoncé 11 500, pour toi c'est peu, par rapport à 50 000. Donc je vous ai dit que ça va venir par tranche. Maintenant, n'oubliez pas que le problème de vol est très difficile, sinon ça devait arriver depuis hier. Mais ils n'ont pas pu trouver l'avion pour ça, parce que c'est un vaccin qui aime le froid. Lui aussi, il se conserve à moins 80 degrés. Donc c'est pour cela, avant qu'il n'arrive, on a recensé tous les frigos de moins 80 degrés de collagée. C'est dans cette recherche même qu'on a retrouvé quatre frigos à aliments, qu'on a réquisitionné déjà les quatre. Donc quand ça vient, on va mettre directement dans les frigos déjà et réquisitionné. Donc là, on a dit d'envoyer par tranche. Mais je vais vous donner une information. Ne pense pas que c'est peu. C'est avec 8000 doses qu'on a contrôlé l'épidémie en 2014, 2015, 2016. Parce que ce n'est pas une vaccination de Vence. Je vous ai dit, c'est autour du quart, 110 familles. Et la famille, si tu prends 10, ça fait 1100 autour de chaque quart. Donc vous avez trois quarts. Ça fait 3500 au maximum. Maintenant, comme je dois vacciner les à-côtés, les agents, peut-être les journalistes qui marchent avec nous, on va vous vacciner pour éviter les quarts. Donc si nous, nos besoins réels, ça ne dépasse pas les 5 à 6 000. Mais nous, comme on ne ne sait pas encore, on est au début, c'est pour cela qu'on a demandé 50 000. Sinon, en 2015, on a commencé le 7 mars, on a fini ça en 2016, avec la résurgence, on a dépensé moins de 10 000 d'euros. Parce que c'est une vaccination en seul titre, ce n'est pas en mars. Donc pour nous, la quantité n'est pas peu. S'il en reste, on va regarder. On ne sait pas où il se cache. On ne sait pas s'il y aura d'autres épisodes. Donc par rapport aux vaccins Covid, les vaccins Covid, nous-mêmes, on attend les bonnes nouvelles d'un jour à autre. Il y a eu la Chine à notifier le don de 200 000 doses. Donc ce matin, même quand j'ai entendu hier que le Sénégal a reçu ces 200 000, j'ai appelé le ministre des Affaires et les rendez-vous, appelé l'ambassade de Chine. On a été l'un des premiers à positionner notre demande. Ce matin, avant de venir ici, le point focal m'a dit non, qu'il y a des questions de colisage qui sont en train de se définir avec la Guinée et que d'un moment à autre, ils vont nous donner la date à laquelle nos 200 000 vont arriver. Sinon, la Guinée a déjà réquisitionné un avion pour déposer directement à Conakry. On entend, nous pensons que d'ici la fin de la semaine prochaine, ces vaccins doivent venir. Je dis bien « nous pensons ». Parce que si vous n'en analysez pas mes mots, vous allez faire passer. Comme je n'ai pas la confirmation, je le mets « nous pensons ». Par rapport aux Russes, ce n'est pas un don, c'est un achat. La Guinée a déjà sécurisé dans le compte Covid 4 millions de dollars pour acheter les 200 000 doses. Ça fera 400 000 doses, parce que c'est 2 doses par chose. Ils vont nous envoyer les 400 000 doses. Mais ils nous avaient dit la semaine passée qui ne peut pas nous donner pour les 200 000 personnes d'un trek. Ils vont envoyer 50 000. Après, ils vont envoyer le reste. Mais, comme les Guinéens veulent avoir tout en même temps, il y a notre ministre, l'ex-ambassadeur, l'actuel ministre des Transports, qui était ambassadeur là-bas, qui est là-bas avec le ministre de la Défense. Au moment où je vous parle, ils sont en réunion pour nous définir quelle est la quantité qui va venir imminemment, et même la date. Et ils ont emprunté déjà un avion que Roussal va se charger de nous les acheminer. Donc, pour ça, je ne sais pas d'abord quelle est la quantité qui viendra. Mais la quantité en prévision, c'est 200 000, c'est-à-dire pour 200 000 personnes. Donc, il y a une autre quantité qu'on n'a pas eue encore, c'est le plan COVAX à travers l'OMS, qui a déjà annoncé 1 million 20 000 doses, soit pour 510 000 personnes. Donc, en gros, les vaccins annoncés à la Guinée vont servir pour 910 000 personnes. Donc, nous aussi, on a déjà prévu, le plan est déjà, même le coût opérationnel est déjà prépositionné par l'État. Donc, le jour que le vaccin arrive, vous avez vu, les équipes sont en formation. On est en train de former les équipes. Dès que ça arrive, après 3 à 4 jours, on va commencer. Vous, les journalistes, vous allez être vaccinés avec le ministère de la communication. Mais, on va commencer par les seigneurs. Les moins de 18 ans ne sont pas dedans, pour le moment. Donc, les journalistes, il ne faut pas faire des jugements supplétifs. Les moins de 18 ans ne seront pas vaccinés. Dans cette première campagne, c'est après, vers le mois de juillet, août, qu'on aura des vaccins pour les moins de 18 ans. Et en ce moment, on va les rattraper. Pour le moment, comme la plupart des complications, c'est les personnes âgées, nous ne voulons plus créer de morts ni de formes compliquées. Donc, on va vacciner ceux qui sont un peu majeurs. Après, les enfants, dans tous les pays du monde, ce n'est pas la Guinée seulement. C'est les caractéristiques du vaccin qui nous ont envoyés, qu'on ne doit pas le faire au moins de 18 ans. Si tu le prends en ce moment, si tu as des problèmes, tu l'as fait sciemment. Donc, voilà un peu la situation des vaccins. Voilà. Quels autres questions ? Retour des bulletins quotidiens. Le bulletin. Le problème du bulletin, vous, vous voulez en temps réel. Nous, on a fixé des périodes de validation des données. Parce qu'il faut savoir quand est-ce un bulletin, l'information débute, quand est-ce que vous le validez. On ne peut pas clôturer cette journée à 17 heures. Parce qu'il y a la nuit qui reste. Si quelqu'un vient à 23 heures, il faut le compter sur aujourd'hui. Donc, pour éviter ça, on a dit, le matin, on commence à collecter les données. Et on valide les données avec Zé Récoré chaque 16 heures pour la journée précédente. Parce que le matin, les gens sont en réunion. On récupère les données de la nuit pour les consolider. Donc, à partir de 17 heures, nous, nous faisons notre bulletin et on vous balance. Mais s'il y a une donnée très urgente, on peut donner cette information sur la plateforme. Ça, c'est différent du bulletin. Le bulletin, c'est pour faire le point de la situation. Mais quand il y a une information en rouge, on peut mettre sur notre plateforme. Même le déplacement de nos équipes là, on ne peut pas mettre ça dans le bulletin. Donc, chaque fois qu'ils voient, ils nous mettent ça dans notre plateforme. Mais vous aussi, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que nous, nous voulons orienter l'information. Moi, je ne veux pas que les journalistes fassent comme ils sont venus pour évaluer l'ANSS. Ce n'est pas nécessaire à par un moment. Ou évaluer les efforts du gouvernement. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous. On est dans une lutte. Au lieu de jouer la balle, tu veux me surveiller ? L'attaquant, au lieu d'aller marquer le but, il veut surveiller le gardien. Et comment il va jouer ? Nous, nous voulons que vous jouiez votre rôle de communication positive vis-à-vis des cibles que nous avons. Mais si vous vous mettez à vouloir contrôler ce que l'État a donné, où l'argent est parti, c'est difficile. Au moment où je suis assis là. Beaucoup de gens ont fait des annonces. Vous-même, vous connaissez l'écart entre l'annonce et ce qui est réellement fait. Donc, on nous demande aussi les moyens. Nous, on a encore les véhicules qui ont été avoués par l'Ebola. Tout ce qu'on fait, l'ANSS survit grâce aux reliquats d'Ebola et les subventions des urgences que l'État nous donne. Ébola, jusqu'à présent, on a des fonds d'Ebola. Même le riz qu'on a envoyé hier à Zéry-Corée, c'est des reliquats. En attendant qu'on nous rembourse, on a envoyé le riz au contact là-bas. On a déjà tout acheté. Mais si on n'avait pas de fonds de caisse, est-ce qu'on pouvait le faire ? Vous savez bien, elle le connaît au ministère. Quand tu fais la demande, ça transite par là. Il faut que le ministre signe. Il faut que tel signe. Il faut que tel signe. Je dis, non. Dès qu'il y a ça, on parle avec eux. Le commerçant envoie sa facture en vie. Et vous allez prendre le matériel. On a déjà une équipe de distribution de PAM et de la préfecture et des élus locaux pour aller même filmer les ménages qu'ils vont avoir pour une requête de traçabilité. Donc voilà les dispositions qu'on a prises par rapport à ça. Donc la durée du vaccin. Le vaccin Ebola. Bon, comme moi-même j'ai pris, c'est une seule dose. Pour le moment, la durée de vie du vaccin Ebola, on ne se préoccupe pas tellement pour ça parce qu'il n'y a pas encore des études pour savoir si tu es vacciné, si ça dure 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Mais ce qui est sûr, ça peut arrêter la transmission dans une localité. Les chercheurs ne nous ont pas encore publié. Par rapport à Covid, aucun vaccin, comme on n'a pas de recul, il y a des théories et des hypothèses. Ce que les Russes nous ont dit, quand tu prends la première dose, tu es protégé pendant 6 mois. Quand tu prends la deuxième dose, cette protection va jusqu'à 2 ans. Mais est-ce qu'on a fait encore 2 ans avec ce vaccin ? C'est des hypothèses. Parce que moi, j'ai l'expérience avec le vaccin Chacon contre le choléra. On nous avait dit que c'était 6 mois. Après, on m'a dit que c'est 5 ans. Et imaginez-vous, pourquoi on n'a pas de choléra en Guinée ? Alors que la dernière campagne de vaccination, on l'a fait en 2014. Ce n'est pas la saleté qui manque. Mais on a vacciné tout le littéral avec le vaccin Chacon contre. Comme on avait dit, c'était 6 mois. Maintenant, aujourd'hui, c'est 5 ans. Et je vous informe que MSF est en train de faire une investigation pour savoir est-ce que les zones vaccinées ont encore des anticorps. quand ils vont terminer, nous allons vous dire la durée de vie même de ce vaccin Chacon contre qu'on a administré en 2014. Les moyens. Qu'est-ce qu'on a suffisamment de moyens ? Je crois que souvent les jeunes aiment demander ça. On n'a jamais suffisamment de moyens. Parce que le problème qui est là, qui sait combien de localités de la Guinée va être touchées ? Quelle sera l'ampleur de cette maison ? Moi, je ne connais pas. Donc, est-ce que les petits moyens que j'ai aujourd'hui va suffire pour tout ? Non. Donc, je t'invite à la réunion qui va venir. On est en train de faire une visioconférence avec l'extérieur pour qu'on définisse les moyens. Ne sois pas effrayés. Parce que nous, on veut renforcer notre système de surveillance et notre capacité de repose par rapport à ça. Donc, on a même prévu l'extension du CTP2, je reconnais. Parce qu'actuellement, ils n'ont que 18 liens. On envoie un chapitre de 100 liens. Mais on va vouloir que les capitales régionales soient vraiment autonomes en tout. Et ils aient tous les moyens, les laboratoires comme ici. C'est ce que nous voulons. Comment maintenant ça, c'est là ? Il faut que désormais, au lieu que Zéryk renvoie les échangeurs, ils traitent tout là-bas. Voilà. Donc, on a mis ce projet-là que nous voulons réaliser. Et ça va être des acquis des présents épidémiques. Après, il faut renforcer notre système, en sorte que les régions soient autonomes. Dès qu'il y a un problème, eux-mêmes, ils pourront gérer en termes de formation des cadres, en termes d'équipement, tout et d'infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, c'est Conakry qui commande tout. Désormais, nous ne voulons plus ça. Et ils font, dans beaucoup de pays, les régions sont autonomes. Ils ont leur vision. Ils ont tout. C'est ça, notre vision, les deux à trois prochaines années, pour qu'il y ait moins de dépendance de Conakry, que ça soit une véritable décentralisation des moyens, etc. Donc, voilà un peu, si je me suis un petit peu m'agouté. Oui, c'est le bulletin. Ah oui ? C'est le bulletin. Hein ? Le bulletin est destiné à qui ? À la population. À vous, les journalistes. C'est destiné aux agents de santé. C'est destiné aux chercheurs. Chacun doit être des épidémiologistes, même de l'extérieur. Vous, ceux qui t'intéressent, n'intéressent pas l'épidémiologiste qui est là-bas. L'OMS nous a donné des indicateurs pour un bulletin. Ça s'étudie dans le CIMF. Quelle information, par rapport à une maladie, chaque catégorie a besoin ? Si je te donne la formule chimique de ces virus, est-ce que ça, ça intéresse un journaliste ? Mais le chercheur, c'est ce qui l'intéresse. Voilà, on me demande de faire le séquençage pour les envoyer la formule chimique du virus trouvé à Zéricoury. Et personne n'a demandé la formule chimique ici. Même Jean Boudon, tu ne pourras pas lire. Mais d'autres, c'est ce qui les intéresse. Donc je veux dire que le squelette du bulletin, c'est entre nous et l'OMS et la règle. Donc moi, j'ai dit de mettre les informations saillantes. C'est ce que vous avez destiné. Ça, c'est ça. Mais les autres informations par tranche d'âge, etc., etc., c'est pas votre travail, ça. Mais si vous voulez vous mettre dans notre jargon, parce que nous, on veut l'information pour action. Quelles sont les informations destinées aux agents de santé pour lesquelles il doit prendre des actions ? Maintenant, quelle est l'information pour le public ? Combien de morts ? Combien de cas ? Quelles sont les zones touchées ? Combien sont hospitalisés ? Et quelle est la tendance évolutive ? Ça, c'est pour vous. Mais nous autres, il faut faire les détails. Parce que les gens aussi qui nous aident, ils veulent des détails pour justifier leur financement. Donc voilà, si vous avez des propositions, vous allez venir à 16h30. On va faire ça avec FTP et les partenaires, notre bulletin. Tu vas nous proposer une structure. Et là, on n'a plus de temps de dialoguer avec toi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Docteur, 5 minutes pour chacun. On va plaire, on va plaire. D'accord. D'accord. Bon, bonjour mes amis. D'accord. 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 D'accord.